salut tout le monde aujourd'hui on se trouve plein de vidéos j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner du like et positif 1000 abonnés alors juste un instant voilà petite préparation voilà donc aujourd'hui nous allons parler du harcèlement voilà beaucoup de gens sont harcèlés donc je voulais vous en parler pour cette vidéo voilà j'espère que ça va vous aider et voilà je vois si on commence donc alors si vous êtes victime d'harcèlement je vous conseille fortement d'aller en paille dans un entourage parce que on va pas laisser passer ça le harcèlement n'a pas la place dans l'école que ça soit cyber harcèlement à la table ou pas les réseaux sociaux sur les téléphones voilà quoi ça on va pas laisser passer ça en fait t'inquiète moi je suis là vos parents seront là vos amis seront là donc voilà on est là on y a des gens gentils sur terre donc voilà j'étais pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin donc alors pourquoi je prends mon cahier de mon lycée parce qu'il y a des trucs de harcèlement qui sont écrits attendre je cherche voilà c'est là ça écrit ça y est c'est écrit voilà donc là je vous donne 10 conseils où c'est écrit sur mon carnet du lycée si tu es victime 10 conseils contre le harcèlement 1 se confier n'aie pas honte ou peur de tes reprises de taille osse de confier à un adulte du collège ou du lycée mais aussi à tes parents à ton grand-fère ou à ta grande soeur ne te laisse jamais la situation d'installer dans le temps 2ème situation se protéger pour se protéger tout un problème sur internet ne donne jamais des détails d'avis privé réfléchir avant de diffuser des photos ne donne jamais des mots de passe ce sont des informations personnelles 3 tu peux aussi signaler un abus sur facebook bon ça va limite sur facebook tu peux signer et bloquer des amis qui sont pas mauvais tu peux bloquer en gros s'il y a des gens qui t'embêtent quoi 4ème tu peux téléphoner si tu es victime d'harcèlement tu peux appeler une note gratuit alors je vais mettre ça ça va éviter ce numéro là voilà après il ya un autre numéro vous tapez sur google vous tapez sur google numéro harcèlement numéro harcèlement scolaire il ya le 30 18 plutôt vous pouvez appeler le 38 c'est écrit comme ça n'hésitez pas à appeler le 38 vous avez s'il y a vraiment des graves harcèlements peut-être ça peut se trouver des villes au lieu d'aller se foutre sa ville là bas non vous appelez le 38 c'est une cinquième chose tu peux porter plainte voilà tu peux porter plainte contre la police donc voilà dans les cas les plus graves il est possible de porter plainte contre l'auteur du harcèlement c'est à tes parents qui sont les représentants des groupes d'effectuer cette démarche 6ème chose soutenir bien souvent les victimes du harcèlement sont mis à l'écart de la classe et ne participe pas à l'isolement et est forcé et n'hésite pas à aller leur en parler c'est de ne pas rire il sait savoir une majorité plus silencieuse ou peur ou pire plutôt à un public qui l'a face à lui à l'agression s'arrête à son doute de ses primates les témoins ont un grand rôle à jouer contre le harcèlement à l'école 8ème chose adresse-toi à un délégué de la classe ou à un adulte du voyage si tu es témoin d'un cas d'harcèlement il existe plusieurs médiateurs qui peuvent ainsi diminuer la situation voilà c'est la chose il ne va pas participer si tu reçoit un message ou une photo humiliante cette affaire c'est de les tourner à la page même si ça peut être dur tu supprimes le message plutôt que de les transformer à tes amis tu pourras ainsi lever la chaîne du harcèlement numéro 10 comprendre si le harcèlement fait partie de ton groupe d'amis essaie de raisonner un peu là pour me comprendre pourquoi il s'agit ainsi de pouvoir faire du mal aux autres ainsi c'est un signe de mal être voilà après je vous mets une photo que face à un face de super harcèlement voilà qu'ils sont mis dans la page c'est bon voilà voilà vous pouvez lire tranquillement vous pouvez mettre vos oeils de trop lire puis voilà mais donc voilà il y a plusieurs types d'harcèlement on a le harcèlement scolaire harcèlement sexuel cyber harcèlement plutôt puis voilà donc voilà on va parler de ces trois choses commençons par harcèlement scolaire le harcèlement ça peut être les pires choses surtout pour les personnes qui sont vécues moi je dans mes souvenirs non j'ai pas été harcelé heureusement mais pour les gens qui ont été harcelé franchement je vous donne tout mon soutien tout mon tout mon excusez-moi c'était ma soeur qui crie donc tout euh mon soutien pour vous voilà franchement ça doit être vraiment pas facile voilà ne vous inquiétez pas on est là voilà il y a vos youtubeurs qui est là il y a vos parents qui sont là vos amis aussi qui sont là voilà franchement voilà on laisse rien passer voilà maintenant ils ont mis en place si quelqu'un est harcelé si l'harcèlement peut être changé d'école voilà vous avez vu ce que ça fait avec Lin Tse là la fille qui qui s'est suicidée en mai 2023 voilà quoi franchement c'est fou voilà seule chose je peux vous dire allez chez la CP prenez des preuves voilà voilà après je vous parlerai d'un autre truc qui se passe beaucoup sur le téléphone parce que franchement le téléphone seigneur c'est horrible tout ce qui se passe maintenant avec ce fucking monde cette fucking génération voilà en parlez en parlez vos parents surtout vos parents ils sont là ils font votre mère vous a gardé 9 mois dans le ventre ils font en parler pourquoi vous voulez vous cacher des choses il faut en parler après la vidéo si toi tu te fais harceler et que t'as pas dit à tes amis va en parler dès qu'elle vous termine maintenant on va parler le cyber harcèlement vous le savez sur le téléphone les gens franchement chats tiktok ou autres comme instagram etc whatsapp aussi voilà il va y avoir des choses où les gens sont harcés c'est pas assez moi tiens il y a beaucoup d'autres 3 surtout surtout avec cette génération là ils sont en plupart du moment très nombreux on est à peu près vous n'avez pas d'autres vidéos voilà la plupart du temps c'est souvent c'est les réseaux sociaux ou quoi ou quoi voilà notamment dans les groupes voilà ça s'échange après ça se finit en bagarre ça s'insulte et puis rendez-vous à V1 voilà quoi ouf 5200 franchement aujourd'hui mode 5200 voilà quoi vu qu'il y a des gens qui ne savent pas se tenir avec les réseaux sociaux ils font cyber harcèlement donc il y a juste une solution grâce aux parents il y a un contrôle parental frère ouais j'ai un contrôle parental et voilà 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 où on arrive voilà on va arriver dans des choses de contrôle parental où vous aurez plus droit par exemple on peut bloquer tiktok voilà quoi ou Snapchat voilà quoi vous aurez plus droit d'accès comme s'il y avait un truc voilà quoi ne vous décrochez pas on un message on voit un message genre il s'écrit que t'es moche tout ça là etc vous en foutez même si c'est dur il faut même si c'est vraiment dur qu'ils ont fait vraiment du mal au coeur n'allez pas vous susciter nous attendent des choses nous ta mère et ta mère au monde ta mère et ta mère au monde et toi tu te suicides non non c'est pas ça c'est pas pro c'est pas pro donc franchement on parlait on parlait vos proches voilà si tu suicides tout va vraiment changer ta famille sera triste tes amis que tu aimais qui t'aiment plus tôt seront vraiment tristes ça a bouleversé comme ce qu'elle a fait Lincey en Medi 23 voilà on va parler maintenant du joueur sément sexuel alors vous dégoûtez vous dégoûtez vous dégoûtez f**k you f**k you f**k you vous pensez que les femmes c'est des objets f**k you f**k you venez ici venez ici venez ici venez je me relaxe calme mais vous êtes fou quoi vous pensez oh wow elle a des gros gros f**k you vous êtes sales hein c'est pas comme ça vous aurez à avoir des meufs hein à toucher les fesses des filles des zobas non surtout avec cette génération vous êtes trop buggy hein voilà si la fille porte plein vous mettez la merde vous et votre famille bravo yeah boy yeah boy continuez comme ça bravo c'est des zobas qui savent pas se comporter dès qu'ils voient une fille ils font waf 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 ils sont comme ça ils sont drogués en fait alors ça vous sont en panne en fait voilà pas une des zobas allez vous faire soigner les zobay un bc du bouquet donc voilà voilà c'est tout dernière chose comme c'est le thème harcèlement les gens qui harcèlent vous allez bien non mais est-ce que vous allez bien là on parle là on parle sérieusement hein voilà est-ce que vous avez bien vous je crois que vous avez pas bien vous il faut qu'on vous tarte là attends où est la cinture faut qu'on vous fume bout un peu hein hein c'est quoi ça vous vous moi je vous si c'était si j'étais au bout d'un rond j'allais vous envoyer en Afrique parce que là on rigole pas là bas ah donc toi tu raquettes donc toi tu fais du mal aux autres non viens 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 c'est bien c'est bien c'est bien pas malade t'es un pessine moi je vous reconnais hein attends je vous ai pas compris ici c'est le tonton marquini qui parle tonton un gal de 7h7 hop voilà donc toi tu harcèles les gens là je sais pas quoi dire en fait vous méritez une leçon vous méritez une leçon vous méritez une leçon pour voir qu'est-ce que ça fait à la place des gens ce que c'est faire c'est à voler, à traiter de moche, à insulter devant les réseaux des zobas franchement quelle génération surtout cette génération là bon tout le monde n'est pas comme ça mais la plupart du temps du charabia maintenant vous êtes cuit on a des choses là il y a des preuves les téléphones sont beaucoup plus puissants il y a six tarcelles parce que tu changes de school allez zoua là bas toujours fait pareil zoua jusqu'à l'écouture ils te feront plus c'est ça on vous dit c'est pas ça la vie alors c'est des gens pour faire ah c'était juste pour rire non non c'est pas ça il y a un youtuber aussi enfin quelqu'un qui a fait un clip qui est dans mon département c'est les membres et merci beaucoup parce qu'elle représente beaucoup de dépendance il a fait un clip ça s'appelle mince officiel demain sera meilleur clip officiel papa maman si vous lisez cette lettre je suis vraiment désolé mais je peux plus supporter ce que je subis tous les jours j'ai décidé de vous dire adieu et je préfère mettre fin à mes souffrances voilà je vous mettrai le lien de la description de ce super clip voilà franchement gg à lui voilà on espère qu'il conchera bien au moins lui c'est un bon pas comme les gens qui exerçaient les gens voilà quoi bref j'ai pas fini avec vous vous savez que ça l'harcèlement ça peut partir très loin ok ok google bon ça marche pas ici ça bug let's go dans google le fait d'arceller une personne à propos du comportement répété ayant pas un objet de dégradation de ses conditions de vie se traduitant par une alteration de sa santé physique ou mentale il punait d'un an de prévisite de présentement ou mentale pardon et de quinze quinze mille euros d'amende lorsque les faits ont causé une infacité tolérose article 222 33 de 2 code pénal c'est écrit dans google un autre qui est écrit aussi harcèlement moral voilà comme j'ai dit 232 etc et harcèlement sexuel article 222 33 code pénal et puni entre 2 et 3 ans d'emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d'amende donc comportez vous bien avec les autres dans la rue conseil conseil à méditer le chiffre si vous êtes harcelé pour rappeler est le 38 si vous n'arrivez pas à en parler avec votre entourage si vous êtes vraiment seul pour un élève mineur l'harcèlement est puni d'un an et demi de prévisionnement et 7,500 euros d'amende au maximum lorsqu'un harcèlement scolaire n'a pas entraîné d'incapacité de télérance de travail IPT au jour d'école mentale ou qu'il a entraîné un IPT de moins de 8 jours source google donc voilà maintenant c'est à vous de choisir c'est le chemin continuez à harceler des gens non revanche vous avez fini en prison avec grave des problèmes vous avez détruit votre vie ou soit premier chemin le chemin de l'amour voilà le chemin voilà tu es de les autres voilà tu es de les autres voilà à vous de choisir et moi comme je suis chrétien bah voilà dans la Bible il y a un verset Galates 6 1 5 frères et sœurs si quelqu'un vous a laissé surprendre par par quelques fautes vous qui vivez selon l'esprit ramenez le dans un endroit chemin avec un esprit de douceur et toi qui interviens fais attention de ne pas te laisser toi même tenter aidez vous les uns les autres pour faire fra de voilà c'était écrit dans la Bible autre verset ludique l'hévitique 19-18 tu ne te vengera point et tu ne te garderas point de grand cul contre les enfants de ton peuple tu m'aimeras ton chemin comme toi même Amen donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner de liker ensemble en route vers l'aimer d'abonner avant le 1er janvier voilà une vidéo spéciale vous attend d'ici très bientôt voilà évitez de susciter la vie continue vous voulez vous arrêter je sais que c'est dur mais voilà on ne s'en va on lâche rien on est là voilà parlez-en à vos parents, vos proches, vos CPE et tout ira bien voilà c'est faux qu'une personne se rende dégagée de tous les établissements voilà voilà quoi voilà bref c'était un gars c'est cet youtubeur à la prochaine de la vidéo allez soyez heureux ciao ciao